Salut à tous, moi c'est Ed Letton, et sur ma chaîne, je fouille des sujets de pop culture. Je m'appelle Dainis, et je suis une conteuse d'histoires d'horreur, sur ma chaîne Dainis Horror Story. Salut, moi c'est Didi Mitle, et ma chaîne s'appelle Esprit Critique. Hi guys, je suis Shyvana, de la chaîne Shyvana Review et Théorie. Valar Morghulis, je suis le maître Thibaut, le vidéaste, dont la chaîne est consacrée exclusivement à la fantasy. Vous trouverez de la fiction horrifique sous forme de creepypasta. Des légendes urbaines, du paranormal, des affaires criminelles horribles, et de manière générale, tout ce qui touche à l'horreur. Pour le plaisir de frissonner de peur, et faire de délicieux cauchemars. Pour en sortir des théories, des analyses, ou pour présenter du contenu inédit, ou des éléments de background. C'est une chaîne de vulgarisation et de réflexion sur la philosophie, surtout sur la philosophie politique, où je parle pas mal de science aussi. Alors pour résumer ce que je fais sur ma chaîne, je fais principalement des critiques de séries, de films, je parle aussi un petit peu de comics, de mangas, en fait, tout simplement, je parle de tout ce qui touche à la pop culture. Notamment les univers très riches de Game of Thrones et The Witcher. Les BGF Awards, c'est un concours qui permet de mettre en avant et de récompenser des petites chaînes YouTube. Tout l'univers de la pop culture est récompensé, que ça soit celui des jeux vidéo, de la littérature, du cinéma, de la vulgarisation, ou de la fiction. Pour y participer, il faut avoir entre 5000 et 90 000 abonnés. Ce sont les abonnés qui recommandent leur chaîne préférée. Un jury choisit 4 finalistes dans chaque catégorie. Et les grands gagnants sont désignés grâce au vote du public. Au début, je savais même pas que quelqu'un avait proposé ma chaîne, donc je remercie beaucoup l'inconnu qui l'a fait. Déjà, je tiens à remercier toute ma communauté pour son engagement dans les BGF Awards. C'est grâce à elle que j'ai pu gagner le prix de la meilleure review littéraire 2019. J'ai été très satisfait de partager cette expérience au fur et à mesure que les mois avançaient. Être pré-sélectionné, puis sélectionné, c'est vraiment quelque chose de fou. On est dans une compétition constante où l'engagement des communautés fait la différence. Le concours m'a permis de me faire connaître auprès de tout un tas de personnes qui ne me connaissaient pas, autant des créateurs de vidéos qu'aussi le public. Il y a pas mal de gens qui sont intéressés à ma chaîne et ça fait vraiment très plaisir parce que je suis une petite chaîne et ce genre d'occasion n'existe pas autrement. Alors, j'ai été très content de participer à cette édition du BGF pour la simple et bonne raison que c'est une de mes premières conventions et que du coup, j'ai pu rencontrer des gens qui me suivent et des gens que je suis moi-même. Donc ça a été super intéressant de pouvoir échanger avec ces personnes-là. Pour moi, cette édition des Awards 2019 a été extraordinaire. Je remercie encore ma communauté d'avoir voté en masse pour moi. Ils m'ont vraiment soutenue sur plusieurs semaines et m'ont permis de remporter le grand prix de la catégorie fiction. Grâce à eux, j'ai été invitée au Bordeaux Geek Festival, ce qui m'a permis de faire des rencontres incroyables. C'était vraiment une des meilleures expériences de ma vie. Nous avons été super bien accueillis et l'équipe a été adorable avec nous et très à l'écoute. Je les remercie encore pour ces moments formidables. L'équipe du BGF était vraiment sympa et on nous a super bien accueillis. On n'est jamais perdus, il y a toujours quelqu'un pour répondre à nos questions. C'était vraiment une expérience qui était enrichissante, ne serait-ce que par les rencontres humaines. Parce qu'aussi, l'ambiance était juste dingue. On a été super bien accueillis, ça s'est super bien passé. J'ai passé un week-end génial. Si j'ai un conseil à donner aux futurs candidats pour les BGF Awards 2020, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, même si vous êtes la plus petite chaîne de votre catégorie. Oui, ne lâchez rien. Moi, c'était complètement le cas. J'étais la plus petite chaîne de ma catégorie et de très loin. Parce que votre communauté aura à cœur de vous soutenir. Ils seront toujours là pour vous. Et vraiment, c'est le moment de leur dire, écoutez, là, j'ai besoin de vous. Donnez-vous à fond et ne lâchez rien. Utilisez vos réseaux pour mobiliser vos troupes. Et surtout, continuez à sortir du contenu de qualité pour motiver encore plus votre communauté à vous soutenir. Tout le monde a ses chances de gagner. Et pour les gagnants, n'ayez pas peur, vous ne serez jamais seuls et les visiteurs sont très sympas. Alors le conseil que j'aurais à vous donner, ce serait plutôt par rapport à votre chaîne YouTube. Je considère qu'il faut vraiment miser sur la qualité avant la quantité. Ça peut être bien d'avoir un rythme derrière, mais prenez plutôt le temps de travailler votre vidéo pour qu'elle soit marquante à la fin, plutôt que de sortir plein de vidéos et de les bâcler parce que vous n'avez pas le temps de les finir et que tout le monde les oublie au bout d'une semaine. Si j'ai un souvenir des années 90, ce serait moi dans un coin de la cour de récréation en train de jouer à Mario sur la Game Boy de ma meilleure amie. C'était le seul moment où je pouvais en profiter, parce que mes parents n'ont jamais voulu m'en acheter une. Mon souvenir pour les années 90, par chance je suis né en 91, donc on peut dire que je suis un enfant des années 90, c'est tout simplement moi, petit, en train d'insérer la VHS dans le magnétoscope. Je donnerais tout pour revivre cette expérience, le fait de se déplacer et d'aller chercher la cassette au vidéoclub, de la louer et de s'asseoir dans le siège en regardant la cassette qu'on avait louée l'instant d'une soirée. La mode c'était un peu n'importe quoi, je sais qu'il y avait beaucoup de couleurs, des gros chouchous, des salopettes, enfin voilà, ça partait dans tous les sens. Niveau mode, je pense que c'est clairement une époque à oublier. Je me souviens des VHS, les cassettes VHS, ça prenait beaucoup de place, mais c'était plutôt stylé. Et je tiens à dire que c'était très chiant parce qu'il fallait les rembobiner à chaque fois, et personnellement j'aimais bien regarder plusieurs fois le même film d'affilé, et du coup ça me faisait perdre du temps. Les années 90, pour moi, c'est beaucoup de temps passé à glander devant la télé, à regarder des tas de dessins animés, le club Dorothée en particulier, avec Dragon Ball Z, Sensei Art, Ademain 1,5, ou Canal+, avec sa cartoon et les Teeny Toons. On regardait beaucoup Canal+, en famille, et j'étais très fan de l'humour des nuls. C'est un peu comme une espèce de petite famille maintenant. On allait tous ensemble, tous les gagnants au BGF Awards ensemble. On s'est beaucoup soutenus tout au long de l'aventure, parce que j'ai envie de dire que c'est une aventure. Et vraiment, ça a créé des souvenirs qui étaient inoubliables. Donc je remercie à la fois les BGF Awards, à la fois ma communauté, et à la fois les Youtubers avec qui j'ai passé du temps, et toutes les autres personnes d'ailleurs qui font partie du staff du BGF, qui nous ont accueillis vraiment comme des rois. Merci beaucoup à tous, et c'était vraiment une super expérience. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont cru en moi au BGF Awards. Quant à vous, ne lâchez surtout pas, vous en êtes capables. Et on se dit peut-être à l'année prochaine au BGF 2020. Encore un énorme merci à ma communauté de m'avoir soutenu et d'avoir cru en moi. Et à l'équipe du BGF d'avoir été autant aux petits soins avec nous. C'était vraiment une expérience formidable que je serais ravie de revivre. Qui sait, peut-être à l'édition de 2020 ? Pour le mot de la fin, je tiens déjà à remercier les personnes qui me suivent et qui me soutiennent. Sans elles, j'en serais clairement pas là. Si vous aussi, vous ressentez l'envie ou le besoin de créer, n'hésitez surtout pas à le faire. Internet, c'est génial par rapport à ça. Ne croyez pas les personnes qui vous disent que tout a déjà été fait. Il reste plein de place. Donc lancez-vous, et bon courage. Le mot de la fin ? Bétrave. Bétrave.